Tom Villain, pourquoi avons-nous invité Jean Tellet ? Vous l'avez compris ? J'ai compris pourquoi on a invité Jean Tellet, parce que ça fait enfin un mec intelligent autour de cette table. Ce matin, nous recevons Jean Tellet, vous êtes l'un des écrivains français les plus prolifiques et qui se vend le mieux en France, Jean. Ma question est, comment faites-vous pour cartonner autant ? Parce que vous n'êtes ni raciste, ni un ex de François Hollande, ni Nabila, c'est très bizarre. Vous avez commencé comme auteur de bande dessinée, puis vous avez publié une quinzaine de romans, vous avez écrit des scénarios et même réalisé un film. Votre précédent livre s'appelait Héloïse Houille. Alors je le dis aux auditeurs, malgré son titre un peu mignon, « L'achetez pas pour vos enfants », pour résumer, Héloïse Houille, c'était plutôt les visiteurs qui se la jouent 50 nuances de grès. Pourtant, ce n'était pas à l'époque la plus sexy, à part si on aime les dents pourries, la yadou et les gens qui ont des haleines d'ours. Respecte l'auditeur. Vous avez des gens au Moyen-Âge, Nagui, ou pas dans votre entourage ? J'espère. Cette année, vous revenez avec comme une respiration. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le titre, ce n'est pas une histoire de cul, désolé Barré. C'est sur le Marshall ? Non, c'est un recueil de 40 nouvelles, où vous racontez les histoires extraordinaires des gens ordinaires. C'est la version littéraire de C'est mon choix. Ou plutôt Frédéric Lopez, mais sans la cheminée, sans les pulls en laine et sans Frédéric Lopez. Alors comme une respiration... C'est la fête à Lopez ! Cette semaine. Comme une respiration, c'est un recueil de 40 nouvelles, où vous racontez les histoires extraordinaires des gens ordinaires. Il y a cette jeune fille qui se maquille dans le TER, entre Rouen et la gare Saint-Lazare. Vous avez la prétention de nous dire que... On a peur pour elle. Oui, et puis finalement, il y a des jolis dénouements. Et vous avez la prétention de nous dire que vous y voyagez en première classe. Voilà. Première classe dans le TER, c'est facile, c'est le wagon où il y a des sièges. Il y a aussi cette nouvelle où vous narrez les aventures d'une éditrice de livres qui a fumé du cannabis après le salon du livre. Très drôle. Et qui veut prendre des stations de métro au nom qui lui chante, tellement Parnasse, bienvenue, plaisance, bonne nouvelle, Goncourt en évitant soigneusement Fille du Calvaire et Rue des Boulets. Alors évidemment, le nom de cette personne... Et Mazer, on peut pas faire la bonne. Évidemment, le nom de cette personne s'y attachée à la drogue et au nom des métros a été modifié. Je suppose, mais on embrasse Laurent Deutsch. C'est vrai, une drogue ? Donc voilà, un recueil de nouvelles de tranche de vie si bien raconté. Par contre, si vous croisez Jean Tellet dans le métro, un conseil, vous mettez pas le doigt dans le nez parce que ça va lui donner des idées de livres. En tout cas, j'attends la suite avec impatience. Ça sera des histoires ordinaires, des gens extraordinaires. Comme la fois où Mère Thérésa a pris une douche après le petit déjeuner. Ou quand Nelson Mandela a pris sa voiture pour aller acheter du pain. Ou encore la fois où Zidane s'est coupé les ongles de pied. Mais attention, il commence toujours par le pied gauche. Toujours le pied gauche, la référence. Vous êtes parti à la rencontre des gens ordinaires un peu partout en France pour la pub volvique. Vous êtes parti en France, Jean, pour écouter leurs histoires. Un peu comme un psy ou comme un curé. Sauf que vous n'êtes pas trop à l'aise avec les enfants. Bref, si vous aimez les gens qui respirent, les auteurs paracistes et les histoires extraordinaires, le nouveau livre de Jean Tellet est fait pour vous. Merci. Comme une respiration. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada